Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel et ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, on vous propose d'échanger sur le sujet de l'innovation, développer des solutions innovantes pour un habitat durable. Alors avec un titre qui peut paraître très générique, on va quand même aborder deux démarches qui sont extrêmement concrètes, deux démarches ancrées sur le territoire breton. Alors plus particulièrement, on se propose de faire du lien entre ces deux démarches qui sont d'une part le projet Energy Sprong Bretagne et d'autre part le pôle d'excellence industrielle de la Janais. Nous avons trois intervenantes ce matin. Nous donnerons d'abord la parole à Alice Martin de la Roue HLM Bretagne et à Rosane Masset de B2E, Bretagne, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon écran. Et à Rosane Masset de Bretagne Eco-Entreprise qui vont nous parler de, en quelques mots, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs occasions, notamment dans le cadre de ces webinaires, de ce qu'est la démarche Energy Sprong Bretagne, mais peut-être plus spécifiquement de ce qu'est le club Energy Sprong et comment on mobilise les entreprises pour se positionner sur ces marchés qui vont être lancés par les bailleurs sociaux bretons. Et dans un second temps, nous donnerons la parole à Sylvie Guéonuc, qui est responsable du service stratégie, veille et marketing territorial de Rennes Métropole. Et Sylvie Guéonuc nous parlera du pôle d'excellence industrielle de la Janais, avec notamment tout ce que la collectivité met en place en termes d'accompagnement à l'innovation sur deux thématiques, notamment celle du bâtiment durable. Et vous verrez qu'il y a des liens assez évidents et naturels qui apparaissent entre ces deux démarches et c'est tout l'objet de ce webinaire. Quelques mots, comme d'habitude, sur les aspects techniques. Ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur le site web de Batilab d'ici demain. Vous pourrez donc le partager et le revisionner si vous le souhaitez. Vos micros sont en principe coupés à votre arrivée. Je vous demande de le laisser couper pour le bon confort de tous. Quand vous aurez des questions à poser, et surtout n'hésitez pas à en poser, je vous invite à utiliser le chat et nous nous ferons le relais de ces questions auprès des intervenants. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à nos intervenantes et en premier lieu à Alice Martin de l'ARO HLM Bretagne. Voilà, parfait Alice, ton support est bien partagé. Oui, vous voyez bien mon écran. Merci Rémi pour ces propos introductifs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai un petit souci de caméra ce matin, donc vous m'entendrez uniquement que ma voix, j'en suis vraiment désolée. Je vais essayer d'être suffisamment claire pour que mes propos soient éclairants. Oui, quelques mots en introduction, parce qu'on en a beaucoup parlé du projet Energy Spong. Quelques mots pour vous rappeler, qu'est-ce que le mouvement HLM régional en Bretagne ? Quelques chiffres clés. Les organismes HLM sont réunis sous l'égide de l'ARO HLM Bretagne. L'ARO, c'est 35 organismes, 184 logements sociaux. On compte 22% de pavillons individuels et les organismes HLM investissent chaque année plus de 330 millions d'euros dans la réhabilitation et le gros entretien. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le parc HLM est plutôt en bon état et même en meilleur état que les chiffres au niveau national, puisqu'on a seulement 2% de notre parc HLM qui est classé en F&G. Malgré tout, les besoins en réhabilitation restent importants, puisqu'on a identifié plus de 70 000 logements qui pourraient être rénovés dans les prochaines années en Bretagne. Alors, pourquoi 70 000 logements ? On les a calculés au regard de l'objectif de la neutralité carbone, qui, comme vous le savez, est notre feuille de route pour ces prochaines années. Et donc, si on veut sortir ces logements-là, entre guillemets, de la précarité énergétique, on a quasiment plus de 70 000 logements à rénover. Attendez, j'ai un souci maintenant d'écran. Non, c'est bon. Alors, oui, ce que je disais en introduction, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on travaille avec les équipes de Greenflex pour identifier les logements qui pourraient rentrer dans un marché à une marché énergie sprong. Donc, énergie sprong, c'est un marché qui vise la réhabilitation à énergie zéro, le fameux E égale zéro, dont on a largement parlé en atelier précédemment. Alors, pourquoi un marché à énergie zéro ? Quelles sont les ambitions pour les organismes HLM ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes se posent forcément la question dès lors qu'ils lancent un marché entre la réhabilitation thermique très performante et une réhabilitation, on va dire, classique. Et pourquoi un marché énergie zéro ? C'est parce que forcément, dès lors qu'on réhabilite de manière très performante un logement, on permet de répondre à de nombreux enjeux, notamment les enjeux sociaux, parce que forcément, réhabiliter très fortement un logement, ça permet d'offrir un bouclier énergétique aux locataires et ça permet, in fine, de répondre aux objectifs de la neutralité carbone qui constituent notre feuille de roue dans les prochaines années. Énergie sprong, ça permet également de répondre aux défis actuels enquels on est tous confrontés aujourd'hui, la hausse des coûts de l'énergie, la tension sur les matières premières et puis l'accélération qu'on doit faire en termes de rénovation pour tenir nos engagements. Et je voulais terminer mes propos pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est côté maîtrise d'ouvrage. Vous dire que les équipes de Greenflex ont déjà analysé plus de 18 000 logements sur l'ensemble du patrimoine HLM, que sur ces 18 000 logements, on sait d'ores et déjà que plus de 2 000 logements sont compatibles d'un point de vue technique et économique pour entrer dans une opération Énergie sprong. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a déjà 10 organismes qui sont intéressés pour lancer un marché à Énergie Zéro en Bretagne. Et donc, notre objectif, c'est de lancer ce marché, on va dire, fin d'année 2022. Là, actuellement, on finalise avec les organismes HLM ce pré-diagnostic pour identifier des opérations qui pourraient être inscrites dans cette liste. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir lancer ce marché fin d'année. Donc, voilà pour l'avancée des travaux côté maîtrise d'ouvrage. Merci beaucoup, Alice. Je ne vois pas de questions arrivées, mais n'hésitez pas à les poser par intermédiaire du tchat. Et en attendant, je passe la parole à Rosène Masset de Bretagne Écro-Entreprise qui fait partie des structures porteuses de la démarche Énergie Sprong-Bretagne. C'est à toi, Rosène. Bonjour à tous. Merci, Romy. Et merci, Alice, pour l'introduction. Donc, je vais juste rappeler des initiatives prises en Bretagne pour l'Énergie Sprong. Donc, la démarche a été émissée en 2012 aux Pays-Bas et est arrivée en France en 2016. Et d'ailleurs, en olandais, Énergie Sprong, ça veut dire saut énergétique. Alice a très bien expliqué l'objectif d'Énergie Sprong. Et donc, sa raison d'être, comme vous pouvez le voir, vient de massifier la rénovation énergétique en partant du constat qu'il faut accélérer au vu des objectifs à atteindre pour 2050. Et comment ça se passe côté Énergie Sprong ? Eh bien, la méthode, c'est d'effectuer un groupement d'acteurs qui propose des solutions intégrées, standardisées et préfabriquées hors site. Et comment s'y prendre pour initier cette méthode ? Il faut regrouper des équipes pluridisciplinaires avec des compétences très variées, comme vous pouvez le voir, à savoir des acteurs qui ont des compétences humaines, sociales, des compétences économiques, juridiques et montage de projets, des compétences de concession et d'adaptation, des compétences industrielles et logistiques, d'exploitation, garantie de performance et de travaux et chantiers. Donc, tous réunis pour former des équipes pour répondre aux appels à projets proposés par les bailleurs sociaux et puis les collectivités. En Bretagne, le club Énergie Spong est porté par un groupement d'acteurs que vous voyez sur cette slide, à savoir Batilab, qui est le réseau des bâtiments durables en Bretagne, Bretagne Éco-Entreprise, qui est le réseau des éco-entreprises bretonnes, FB2, qui est la filière bretonne des filières biosourcées, Atlanson, la filière solaire du Grand Ouest, Arrow, qui est représenté par Alice ce matin en Bretagne, et on est soutenus avec la Fédération française du bâtiment, la Fédération Sinov, l'Ordre des architectes et la CAPEB. Donc, tous ensemble, on s'est donné un objectif, c'est d'informer les acteurs sur la démarche Énergie Spong et surtout de les aider à former des groupements pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Et on en est où aujourd'hui ? Eh bien, il y a eu trois ateliers qui ont été réalisés. Donc, un premier qui s'est fait à Lorient en octobre 2021 pour présenter la démarche aux acteurs et puis expliquer le cahier des charges. Le deuxième atelier s'est fait en février pour justement faire un focus sur la massification de la rénovation et un atelier en mars qui s'est fait à Rennes pour expliquer la garantie de performance. Donc, à chaque fois, ces ateliers, vous voyez, se sont faits dans un département différent de Bretagne pour pouvoir donner accès à l'ensemble des acteurs du territoire. Le quatrième atelier devait avoir lieu en avril, mais est reporté à une date ultérieure. Et je vous invite à consulter la page Bretilab dont je vous ai mis le lien et je vais vous le remettre dans le chat qui vous permet de consulter tous les replays des webinaires et découvrir un peu plus en profondeur comment fonctionne l'Energie Spong. Et plus précisément, sur cette même page, il y a des acteurs qui peuvent répondre à la démarche Énergie Spong et qui peuvent répondre à la démarche Énergie Spong. Alors, Rosanne, j'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. Non, je crois qu'il y a un instant. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site web Batilab et je... Est-ce que là, c'est correct ? Oui, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, tu peux y aller, Rosanne. J'ai l'impression que c'est la connexion qui n'est pas bonne. D'accord. Alors, Rosanne, on ne t'entend plus. D'accord. On ne t'entend plus. Alors, je vais prendre le relais, si tu veux bien, parce que le son et la connexion n'est pas bonne et on n'a pas forcément entendu ce que tu partageais sur la fin. Je vais remettre, du coup, ton support. Je vais en profiter pour te remercier, Rosanne. Je sais que tu as une grosse contrainte de temps. Tu as fait un gros effort pour pouvoir nous faire cette présentation ce matin. Merci, en tout cas. Et s'il y a des questions sur ce qu'a présenté, Rosanne, avec Alice, et puis d'autres participants, d'ailleurs, au webinaire, on se fera un plaisir de répondre. Je précise d'ailleurs que la démarche, elle est accompagnée par les équipes de Greenflex et notamment en Bretagne. On est accompagné par Anne-Laure Giloua. Je crois qu'Anne-Laure est connectée. Donc, Anne-Laure n'hésite pas à te manifester s'il faut à un moment ou à un autre apporter des compléments d'information. Je reviens un instant sur le dernier outil que tu présentais, Rosanne, et pour lequel on n'a pas forcément bien entendu ton propos. C'est cet annuaire qui recense l'ensemble des acteurs qui se sont manifestés pour dire... J'essaie de vous mettre en plein écran. Qui se sont manifestés pour dire... Nous, on fait partie de ce club d'entreprise et on est intéressé à un moment donné pour rejoindre une équipe, pour former un groupement, pour apporter nos compétences. Cet annuaire, il est là pour ça. Il est là pour permettre de créer du lien entre les différentes équipes, entre les différents partenaires qui souhaiteraient se constituer en équipe pour répondre à ces marchés énergispondes. Donc, les compétences, elles sont vraiment multiples. Rosanne les a balayées dans un siècle précédent. Vous retrouverez tout ça en ligne, tout le détail. Il est vraiment nécessaire d'arriver à regrouper ce panel de compétences complémentaires pour former une équipe cohérente pour répondre au marché énergispondes. Et cet outil d'annuaire en ligne, il est vraiment dédié à ça, à faciliter les liens entre vous, entreprises qui souhaitaient vous positionner sur ces marchés et intégrer ou porter une équipe. Si vous souhaitez être visible sur cet annuaire, il vous suffit de cocher sur le petit plus en bas à gauche avec une demande d'ajout de fiches. Il y a un petit formulaire qui s'affichera et qui vous permettra d'apparaître sur cette carte. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, pour être complètement transparent avec vous, Sylvie Guéennec de Rennes-Métropole a eu un petit, voire gros problème de connexion. Et elle doit nous rejoindre dans nos locaux pour pouvoir faire son intervention. Elle va arriver d'un instant à l'autre, mais elle n'est toujours pas là. Alors, n'hésitez pas de profiter de ce petit intermède pour éventuellement poser des questions sur ce qui a déjà été présenté. Peut-être qu'il y a des sujets qui méritent d'être éclairés. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Peut-être qu'Anne-Laure, tu veux ou souhaite apporter quelques compléments. Alors, il n'y a pas forcément de réaction pour l'heure. Ce qu'on peut dire sur cette mobilisation de ce qu'on appelle le club entreprise, donc les acteurs de l'offre, c'est que ce qu'il importe, c'est de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un projet Energy Sprong pour être capable de co-construire dans le cadre de ces fameux groupements une offre cohérente avant que les marchés ne sortent pour être également en mesure d'y répondre à ce moment-là. Et c'est bien pour ça qu'on fait tout ce travail en amont avec ces ateliers successifs qui ont démarré à la fin 2021 et qui vont se poursuivre prochain atelier avant l'été et puis très certainement un nouveau rendez-vous en septembre ou octobre. L'idée, c'est bien de permettre à tous les acteurs intéressés progressivement de s'acculturer à ce qu'est un projet Energy Sprong et surtout de créer des liens avec d'autres structures intéressées et de nouer des relations qui vont leur permettre, vous permettre de créer des groupements. Alors, je vois qu'une question est arrivée. Oui, alors en effet, on ne l'a peut-être pas précisé. L'initiative, elle est venue du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que ce sont les bailleurs qui ont commencé à réfléchir à ça. Il y a un déploiement à l'échelle bretonne de la démarche Energy Sprong. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que cette démarche, elle a déjà été initiée sur d'autres territoires, et notamment chez nos voisins des pays de la Loire, qui ont quelques mois d'avance pour le coup. Et certains bailleurs sociaux, pour ne pas les nommer Néotoa et BSH, se sont positionnés sur ces marchés en pays de la Loire. Et alors, peut-être qu'Alice, tu pourras compléter cela et l'éclairer un peu plus. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est d'abord les bailleurs qui se sont mobilisés. Et par l'intermédiaire de l'ARO, on a été sollicités, ainsi que d'autres réseaux, pour porter le club d'entreprise et accompagner la structuration de l'offre. Alice, tu peux peut-être... Oui, effectivement, c'est sous l'égide de l'ARO, au départ, qui est né, entre guillemets, ce projet Energy Sprong en Bretagne. Tout de suite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas le porter tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tout de suite rapproché les autres structures qui, aujourd'hui, travaillent ensemble dans l'animation du club Energy Sprong. Donc, si on revient juste côté maîtrise d'ouvrage, effectivement, mais je l'ai dit peut-être un peu vite en introduction, les organismes HLM, aujourd'hui, dès lors qu'ils pensent ou qu'ils envisagent une réhabilitation, ils se posent tout de suite la question par rapport aux défis climatiques et énergétiques, et notamment cette fameuse neutralité carbone qui doit être réalisée à horizon 2030-2050. Et donc, forcément, cette question du saut énergétique se pose de facto au départ de toute opération, compte tenu de l'investissement et des coûts qui sont engendrés. Et donc, on a eu la chance, comme l'a expliqué Rémi, d'avoir deux organismes moteurs qui ont participé à la démarche qui a été initiée en Pays de Loire et qui va sortir, là, qui est opérationnelle, juste à côté de chez nous. Et donc, on a eu BSH et Néotois qui sont venus porter un peu cette parole-là du saut énergétique, de changer un peu de manière de faire, de réfléchir maintenant de manière un peu plus globale et plus des réhabilitations au cas par cas. Et donc, ce message-là a été porté par ces deux organismes auprès de nos instances, et on s'est dit collectivement qu'il était important qu'on travaille et qu'on amène des réflexions autour de la réhabilitation très performante. Merci, Alice, pour les précisions. Une question qui nous permet d'éclairer un point sur lequel on n'a rien dit, mais c'est un tort. En effet, les filières biosourcées sont vraiment partie prenante de la démarche Énergie Sprong. Et pour preuve, la Fédération bretonne des filières biosourcées est l'une des quatre structures porteuses de la démarche. Et donc, on travaille vraiment main dans la main avec eux. Ça ne veut pas dire que forcément, il faudra des biosourcées pour mener à bien des projets Énergie Sprong, mais on va tout faire pour pousser dans ce sens-là, en tout cas. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Sont-ils possibles ? Parce que les projets Énergie Sprong sont possibles pour du tertiaire et dans les collectivités territoriales ? Clairement, la réponse est oui. Aujourd'hui, on est sur un premier volet, un premier marché avec ces quelques centaines, milliers de logements sociaux. Mais évidemment, la démarche, elle est duplicable sur d'autres typologies de bâtiments. Il y a des réflexions qui sont en cours, notamment du côté de l'animateur national qui a été missionné pour cela, qui est Greenflex et que j'évoquais tout à l'heure, pour qu'à terme, on puisse également déployer des marches Énergie Sprong sur du patrimoine de collectivité, sur du tertiaire. C'est un quai des charges qui est complètement adaptable à cette typologie de bâtiment. Il n'est pas réservé aux logements sociaux, voire aux logements collectifs. On peut dire aussi qu'il y a eu quelques expérimentations au niveau national et on a la chance, c'est-à-dire, d'avoir eu une de ces expérimentations en Bretagne à hausser sur la commune de Château-Giron. Il s'agit de patrimoine de Néotoa, quelques maisons individuelles qui ont donné lieu à une expérimentation avec le déploiement de solutions techniques qui permettent d'atteindre les objectifs d'une réhabilitation Énergie Sprong avec une isolation par l'extérieur, une isolation de la toiture, de la production photovoltaïque, le remplacement des systèmes de production d'énergie, de ventilation. Donc, c'est des projets qui ont été livrés il y a, je ne sais plus exactement la date en tête, mais plusieurs mois, et qui sont aujourd'hui, qui répondent pleinement aux attentes, notamment en termes de consommation d'énergie. Mais il y a évidemment un suivi qui se fait de près par les équipes de Néotoa. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisqu'on attend toujours Sylvie Guéonneux qui devrait arriver dans l'instant. Alors, on peut rappeler en effet les points essentiels du cahier des charges. C'est d'abord un niveau de performance énergétique extrêmement élevé, puisqu'on vise E égale zéro. On parle bien là d'énergie nette, production photovoltaïque déduite, E égale zéro avec une garantie de performance sur 30 ans. Voilà, ça, c'est les deux éléments clés du cahier des charges. Pour tous les détails, je vous invite à vous connecter sur le site de Batilab avec le lien qu'a partagé Rosène tout à l'heure. Et là, vous retrouverez, notamment dans les deux premiers webinaires, tous les détails de ce cahier des charges. Alors, Sylvie Guéonneux vient de me rejoindre et ça tombe à qui. Alors, je vais partager mon écran et lui laisser la parole pour nous parler du PI de la Genève. Vous allez voir que c'est une très belle opportunité pour les acteurs qui sont intéressés par Energy Sprong pour les accompagner dans un positionnement sur ces marchés-là. Alors, je partage la présentation et je vais laisser ma place à madame Guéonneux. Je vous remercie. Bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Sylvie Guéonneux. Je travaille à la direction de l'économie de Rennes-Métropole et je suis responsable d'un service qui travaille sur la définition de l'offre économique du territoire. À ce titre, je suis très impliquée dans la conception et la mise en œuvre du pôle d'excellence industrielle de la Genève que je vais vous présenter. Donc, il me semble important de commencer par quelques éléments de contexte pour comprendre l'origine de ce projet. Comme vous le savez, le site de la Genève accueille depuis les années 50 une usine du constructeur automobile Stellantis qui s'appelait avant PSA. et en 2009, sous l'effet conjugué des mutations structurelles de la filière et de la crise de 2008, le site a été affecté par un plan de sauvegarde de l'emploi suivi d'un second plan de sauvegarde de l'emploi en 2012. L'entreprise a fait face en choisissant de restructurer son site et de le moderniser. Elle a engagé des opérations de compactage et de modernisation qui ont permis de réorganiser la production sur moins d'espace. Les collectivités ont accompagné ces restructurations dans un premier temps pour permettre de premières actions de réindustrialisation qui ont permis l'implantation d'entreprises sur le site, notamment B3 Eco-Design que vous connaissez sûrement. Et de plus, comme la réorganisation s'accompagnait d'une contraction des espaces utilisés, des fonciers ont été libérés. Il s'agit d'anciens parkings qui correspondaient à des modes de production qui avaient cours dans les années 70 mais qui aujourd'hui n'étaient plus mobilisés. Donc, les collectivités se sont positionnées pour acheter ces fonciers. Il s'agissait d'une opportunité parce que, compte tenu de la rareté des fonciers disponibles qui permettent de créer des nouvelles zones d'activité productives. Et puis, toujours, compte tenu de la rareté de cette offre foncière d'activité, elles ont souhaité développer un projet exemplaire. Il a donc fallu résister à la demande très forte de fonciers économiques pour développer un projet ambitieux de création d'un pôle à vocation industrielle dédié à l'accueil des entreprises des secteurs de la mobilité, de l'habitat et cela au standard de l'industrie du futur. Donc, pour créer ce pôle d'excellence industrielle visait à répondre à plusieurs enjeux, des enjeux de quatre heures. D'abord, réussir la réindustrialisation du site mais plus largement de tout le territoire. Ensuite, les mutations industrielles font que certains salariés étaient touchés et il s'agissait de produire des emplois industriels qualifiés pour pouvoir leur offrir des opportunités de se positionner sur ces emplois. Et nous voulons également structurer un pôle de compétences reconnues sur les secteurs de la mobilité et du bâtiment parce que ce sont des secteurs qui sont identifiés comme des relais de croissance pour le territoire rennais. Et enfin, ce projet doit être exemplaire en matière d'écologie industrielle. Quand on parle d'industrie du futur, on dit un pôle au standard d'industrie du futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle d'industrie du futur, on parle aussi d'industrie de 4.0 par analogie aux différentes éditions des logiciels. donc ça veut dire une industrie qui va être plus agile, qui va être connectée avec un faible impact sur son environnement, centrée sur l'humain et les compétences. C'est donc une industrie qui a fait sa transition écologique et numérique, mais aussi sur les nouveaux rapports à l'emploi. Nous ciblons deux filières. Je vous l'ai dit, l'automobile, enfin pas l'automobile, la mobilité et le bâtiment durable. On cible la mobilité parce que ça s'inscrit dans le prolongement des activités qui étaient déjà présentes sur le site. Et donc, poursuivre en ce sens permet de transférer les compétences, de valoriser le réseau de sous-traitants et ensuite le bâtiment durable parce que, eu égard à la croissance démographique que nous connaissons sur le territoire, nous avons développé des politiques très volontaristes en matière d'accueil de population et donc de logement à travers le programme local de l'habitat. Donc, c'est une question de cohérence de nos politiques publiques en fait. s'il me paraît nécessaire de préciser un peu ce qu'on cible comme activité parce que bâtiment et mobilité, c'est très large. Je ne détaille pas la mobilité. En revanche, sur le bâtiment, peut-être vous dire un petit mot complémentaire. On vise tout ce qui est construction modulaire, pardon, préfabrication de sous-ensemble parce qu'on est convaincu que tout ce qui est préfabrication va permettre de contribuer à maîtriser les coûts de la construction et de contribuer aussi à la qualité. Le deuxième thème concerne l'efficacité énergétique, la qualité environnementale du bâtiment et enfin l'éco-innovation. Ces sujets nous semblent pertinents et porteurs dans le cadre de la transition écologique. Donc, on a des actions qui sont des actions de prospection volontaristes sur ces secteurs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on se réserve à ces secteurs-là. S'il y a d'autres entreprises du bâtiment qui viennent nous solliciter, on étudiera aussi ces projets. Nous avons construit l'offre de services du pôle d'excellence industrielle en se disant une entreprise, de quoi elle a besoin pour fonctionner. Elle a besoin d'abord de locaux, donc il y a une problématique foncière et immobilière. Elle a besoin d'innover, donc il faut innover sur les process, mais aussi sur les produits. Il y a un impératif aujourd'hui de tenir compte de l'écologie industrielle. Et enfin, elle a besoin de personnel disponible et qualifié pour pouvoir fonctionner. On a donc structure, enfin, comment dire, la traduction opérationnelle de cette offre de services. Elle s'articule autour de cinq piliers. Le premier concerne l'aménagement foncier et je vais vous le détailler un petit peu après puisque les collectivités, je vous le disais, ont acheté des parkings qui permettent de développer une zone d'activité. Le second pilier porte sur l'écologie industrielle et les services. L'idée, c'est de développer des mutualisations, des synergies inter-entreprises qui vont permettre aux entreprises à la fois de réduire leur impact environnemental et d'améliorer leur compétitivité. On va donc développer une offre de services qui s'adresse aux entreprises mais aussi aux salariés et qui va porter sur des sujets par exemple comme l'énergie, la restauration, la sécurité, la gestion des déchets, des choses classiques. mais qui va aussi être porté sur des sujets plus innovants en fonction de la volonté des entreprises de développer des coopérations. Le troisième pilier sur l'accompagnement à l'innovation et au développement industriel, il s'intéresse aussi bien à des entreprises en création qu'à des entreprises matures. Il comporte trois volets sur lesquels je vais revenir un petit peu après. Le quatrième pilier c'est sur le sujet emploi et compétences. il se décline lui aussi en deux volets. Un sujet d'abord sur l'offre de formation puisqu'il s'agit de disposer de personnel formé aussi bien en formation initiale qu'en formation continue pour accompagner l'évolution des salariés. On dit industrie 4.0. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas encore à ce niveau de standard et il faut accompagner la montée en compétence des personnels. On travaille aussi sur le sujet du recrutement et donc ces sujets formation et compétences sont pilotés par WICARE en partenariat notamment avec le campus des métiers et qualifications du bâtiment, avec l'UIMM, avec la région bien sûr pour pouvoir avoir une offre sur mesure pour accompagner chaque entreprise en fonction de ses besoins. Et le dernier pilier de notre offre, c'est un service d'accompagnement, c'est un service qui existe déjà aujourd'hui mais qui améliore son offre en permanence, qui lui va accompagner les prospects dans leur implantation sur le territoire, qui va aussi réaliser la promotion du projet et l'idée c'est vraiment de fluidifier l'implantation des entreprises, leur simplifier la vie sur leur implantation. Comme je disais, je détaille le volet plus foncier de cette offre. Donc là, je vous ai juste mis un plan de situation. Vous avez ici ce grand rectangle qui était à l'origine le site PSA, aujourd'hui c'était Lantis et les espaces en bleu vert sont les parkings que nous avons achetés sur lesquels nous pouvons disposer une zone d'activité. Vous voyez aussi que ça s'inscrit dans un environnement industriel qui est très riche puisqu'il y a la zone d'activité de Saint-Jacques à la fois Erlande et j'ai oublié son nom mais Saint-Jacques Mivoie-Le-Vallon La Touche-Tison et on est aussi auprès du secteur de Carlan où il y a aussi des services d'accompagnement des entreprises et des services de formation avec notamment par exemple l'UMM l'Institut l'Operdu. J'en profite pour vous dire que demain Territoire va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les premières entreprises à s'installer sur le site. On pourra mettre dans le chat les références de cet appel à projet de cet appel à manifestation d'intérêt pardon et et c'est accessible en tout cas via le site internet de Territoire c'est territoire-reign.fr de mémoire sur leur rubrique actualité. Donc c'est vraiment l'actualité brûlante puisque ça va être demain vous avez une petite avant-première. Donc le deuxième pilier on le disait c'est l'accompagnement à l'innovation et au développement industriel. Il va se décliner dans un bâtiment qui est le bâtiment 78 un bâtiment que nous avons acheté à PSA. Donc il comporte d'une part une offre immobilière avec une pépinière pour les entreprises en création qui dit pépinière dit des locaux à tarif préférentiel mais aussi une offre d'accompagnement un service d'accompagnement à la création qui est gratuit et qui porte à la fois sur des aspects de développement général de stratégie générale d'entreprise mais aussi sur des aspects d'accompagnement technique. Un deuxième volet que sont les ateliers mutualisés là ça s'adresse plutôt à des entreprises déjà existantes de nature d'entreprise existante d'une part des entreprises qui auraient un projet de développement d'une nouvelle activité et qui ne voudraient pas désorganiser leur site actuel pourrait venir le tester sur une période limitée mais dont la durée aujourd'hui n'est pas fixée mais ça peut être quelques mois et peut-être jusqu'à un an deux ans pour pouvoir tester cette nouvelle activité puis une fois qu'elle est lancée soit elles construisent un nouveau site soit elles vont réaménager leur site existant mais ça leur aura permis de se lancer dans de bonnes conditions. Deuxième cible d'entreprise c'est des projets qui concerneraient plusieurs entreprises qui voudraient se regrouper pour produire en commun un projet enfin un projet un produit global on s'inspire là de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de chez Stellantis puisque dans le même bâtiment vous avez à la fois des ouvriers qui sont des salariés de chez Stellantis mais aussi des salariés de chez Talandi des salariés de chez Foresia et tout le monde s'active à produire la même la même voiture chacun à sa place mais ensemble ce qui est une façon d'optimiser aussi notamment la logistique donc là encore sur un temps limité pour pouvoir lancer un projet il y aura également une fonction de démonstration de sensibilisation de formation avec des différents partenaires qui sont impliqués aujourd'hui dans la définition de ce projet qui n'est pas encore complètement abouti mais qui pourra accueillir des journées thématiques par exemple pourquoi pas une part de formation ça c'est vraiment cette activité là est guidée par le fait que nous souhaitons que le projet ait un impact évidemment sur le site et permettre la réindustrialisation du site à la Jeunet mais est également un effet d'entraînement sur l'ensemble des entreprises du territoire breton et leur permettre de venir se développer de venir chercher là des ressources pour leur progression à elle aussi il y aura également une activité de plateforme technologique alors aujourd'hui il y en a une qui s'appelle Excel Car qui va venir s'implanter dans le bâtiment 78 Excel Car est vraiment tourné sur l'innovation dans le domaine de la mobilité mais elle traite aussi du manufacturing plus généralement et on aimerait bien avoir son pendant sur une spécialisation plus forte dans le domaine du bâtiment aujourd'hui on n'a pas encore un projet identifié en ce sens enfin le bâtiment habitera un ensemble de partenaires qui contribuent à créer un écosystème très favorable des ressources pour les entreprises par exemple le campus des métiers et qualifications par exemple le pôle de compétitivité ID4Card et puis d'autres acteurs je ne vais pas tous les citer pour mener à bien ce projet on n'est pas tous seuls heureusement c'est vraiment copiloté par la région et la métropole mais il y a des opérateurs pour mettre en oeuvre le projet comme par exemple Wicker je vous en ai déjà parlé sur le volet emploi et compétences territoire sur l'aménagement mais il y a surtout tout un réseau de partenaires associés campus des métiers ExcelCard Citéia Institut Mopertuis Créative CCI Banque des territoires je ne vais pas tous les citer parce que je suis sûre d'en oublier mais il y a vraiment tout un réseau de partenaires qui sont mobilisés à travers des groupes de travail et qui permettent de faire avancer le projet de façon de façon très très volontariste ils apportent leur expertise leur expertise pardon mais surtout cette implication très large des acteurs ça a permis de créer une vraie dynamique qui a vocation à soutenir le développement des deux filières sur le site mais je vous le disais aussi vraiment avec un effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire donc voilà j'ai essayé de faire assez rapidement compte tenu de mon retard j'en ai fini de la présentation j'espère qu'il reste du temps pour les questions alors on a un petit peu de temps pour les questions alors on a un petit peu de temps pour les questions j'envoie une qui apparaît dans le chat je m'en donne un instant de temps qu'on règle de petits problèmes voilà j'envoie une qui apparaît dans le chat et qui plus en lien avec je pense la qualité architecturale qui nous demande en fait qu'en est-il de la qualité architecturale quand bien même toutes ces démarches de préfabrication vont dans le sens d'une meilleure qualité des produits qui vont constituer le bâtiment ça ne garantit pas pour autant de la qualité architecturale du produit livré j'espère que j'ai bien reformulé la question on est complètement d'accord avec ça et la qualité des typologies des logements d'accord et alors pour répondre à votre question très clairement en tout cas pour ce qui est de la démarche énergie sprong quand je vous parlais tout à l'heure et quand Rosanne Masset vous présentait toutes les compétences qui étaient nécessaires d'associer dans les groupements qui vont se formaliser pour pouvoir répondre à ces marchés là il y a évidemment la compétence des architectes qui est citée à part entière puisqu'elle est indispensable pour répondre à cet objectif que vous citez là donc on n'est pas sur une approche technico-technique qui aurait tendance à dire que si on associe des éléments techniques de qualité on aura un bâtiment avec une qualité de logement ou une qualité d'usage de fait ce que vous appelez la qualité de typologie de logement j'espère avoir pu répondre à cette question une nouvelle question qu'est-ce qui est vraiment innovant le système d'acteurs qui conditionne la suite vous pouvez rappeler votre micro merci ce qui est vraiment innovant aujourd'hui en effet le fait d'avoir ce dispositif global avec tout un système d'accompagnement structuré et mobilisé pour accompagner les entreprises c'est quelque chose d'assez rare en France et donc ça c'est vraiment innovant ensuite j'ai envie de dire que c'est charge à vous de venir faire l'innovation en venant apporter vos besoins et en venant solliciter ces acteurs pour faire émerger l'innovation nous notre objectif c'est vraiment de créer les conditions pour que les entreprises soient dans un dans un terreau fertile pour pouvoir fonctionner que ce soit fluide facile et on pense que l'innovation est une des conditions pour qu'elle soit compétitive et qu'elle fonctionne au mieux donc on essaye de créer les conditions après en soi nous on fait pas l'innovation et je me permets de revenir aussi sur ce que disait monsieur Boucher je suis d'accord que la préfabrication ça contribue à la qualité c'est vraiment ce que nous on a pris comme partie ça n'empêche pas l'intervention d'un architecte et la préfabrication si on se dit on a des modules préfabriqués ça va être des modules techniques il ne s'agit pas pour autant de refaire à l'identique des choses comme on a pu voir peut-être par le passé sur la préfabrication bonjour bonjour je me permets de désactiver mon micro je ne sais pas si vous préférez allez-y vous pouvez prendre la parole bonjour Virginie je suis j'en ai sabatiweb.com et en fait j'avais quelques questions concernant le projet du janet notamment sur l'aspect constructif même s'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui tend à mieux définir peut-être les contours du projet vous parliez de préfabrication mais est-ce qu'il y a d'autres modes constructifs que vous voulez privilégier pour justement le réagencement le réagencement du site qui soit tout en restant respectueux des principes de la construction décarbonée je ne sais pas si vous avez plus de détails à développer là-dessus ne serait-ce que le recours au bio-sourcé ou autre mode ah j'entends rien je crois que voilà je suis désolée moi je n'ai pas entendu le début de la question parce que le haut-parleur était coupé pour ne pas faire de l'arsen donc je veux bien que vous reformuliez rapidement s'il vous plaît alors peut-être oui pas de soucis peut-être que les contours du projet sont pas enfin des modes constructifs ne sont pas encore définis parce que voilà il y a encore un appel à la manifestation d'intérêt en fait j'ai deux questions la première c'est quand est-ce que vous voudriez que le projet soit livré et deuxième question est-ce que vous avez une idée au-delà de la construction modulaire au-delà justement d'un réaménagement du foncier qui prend en compte d'anciennes friches en fait avec justement le rachat de foncier dans sa parking est-ce qu'il y a d'autres modes constructifs que vous voulez privilégier justement pour que ça respecte les principes de la construction durable alors il y a deux choses en fait deux dimensions que je vois dans votre question d'une part l'aménagement du site en lui-même la réhabilitation du bâtiment 78 nous allons en effet essayer nous d'être exemplaires de chercher du biosourcé de chercher des performances environnementales etc sur le projet sur ce projet donc les choses sont déjà lancées on y travaille déjà nous depuis plusieurs années sur le volet bâtiment nous avons une maîtrise d'oeuvre qui est lancée qui va être la commission d'appel d'offres et la semaine prochaine ça c'est la partie ce que nous on pilote et ensuite il y a une autre partie c'est les entreprises qui vont venir s'installer sur le site et là effectivement un projet qui dit moi je vais travailler le biosourcé moi je vais être sur de la construction modulaire moi je vais être plus respectueux de l'environnement etc ce sont exactement le genre de projet d'entreprise que l'on veut venir voir s'installer sur le site mais là c'est l'activité même de l'entreprise qui va dans ce sens donc d'un côté vous voulez privilégier des constructions justement respectueux des enjeux de la neutralité carbone et d'un autre côté et de l'autre vous souhaitez accueillir aussi des entreprises du bâtiment qui encourage cette démarche là que ce soit dans la construction modulaire que ce soit dans le biosourcé etc si je me permets de résumer c'est ça que j'ai bien compris vous avez bien compris ok super et dernière question après je laisserai d'autres je vais arrêter monopiliser votre attention mais est-ce que justement est-ce qu'il y a le savoir-faire breton en ce sens qui va être qui va être privilégié est-ce qu'il y a des entreprises bretonnes locales que vous souhaitez particulièrement attirer vers ce pôle industriel alors nous Rennes Métropole on n'a pas vocation à aller prospecter des entreprises bretonnes c'est un on a vocation à aider les entreprises bretonnes à se développer et à se et à profiter des ressources qu'on aura sur ce site ça c'est sûr mais vous comprenez bien qu'on n'est pas en concurrence avec les autres territoires bretons et on ne va pas aller leur entre guillemets piquer leurs entreprises en revanche si certaines entreprises ont vraiment besoin de se développer ne trouvent pas la bonne solution sur leur territoire en Bretagne bien sûr qu'on leur répondra mais l'idée quand même c'est qu'en Bretagne elle reste elle reste sur enfin chez elle sous réserve d'avoir la possibilité de se développer chez elle et nous par contre on va aller prospecter de façon volontariste des entreprises qui sont en région parisienne qui sont je ne sais pas où enfin les autres régions françaises pour venir renforcer l'écosystème local rennais et breton entendu merci beaucoup alors une autre question qui apparaît dans le chat est-ce que vous avez des contacts avec des opérateurs sociaux dans le travail adapté pour des chaînes de montage sur site alors j'imagine que cette question elle vous est plutôt adressée mon bien alors aujourd'hui il y a il y a qui est implanté sur le site je ne sais pas si c'est nous pour notre partie à nous on a des clauses des clauses sociales dans les marchés en revanche à ce jour on n'a pas de prospects qui seraient qui releveraient du secteur social mais s'il y en a évidemment qu'on les accueillera avec plaisir alors monsieur Garraud demande également si on peut avoir le cahier des charges de l'appel à projet ou de l'appel à manifestation alors tout dépend duquel vous parlez puisqu'on a évoqué tout à l'heure un AMI qui sera disponible sur le site du territoire et s'il s'agit de l'appel à projet qui est plutôt en lien avec la démarche d'Energie Sprong ce sont des marchés qui seront passés plutôt fin d'année 2022 alors je vais je vais là je vais avoir du mal en même temps aller allumer mon ordinateur trouver les références de l'appel à manifestation d'intérêt mais je propose qu'on vous l'envoie puisqu'on a vos coordonnées juste après la réunion je vous enverrai le lien vers l'appel à manifestation d'intérêt de territoire mais sinon vous allez sur le site internet de territoire sur la page actualité vous le trouverez demain normalement c'est demain l'appel d'offre de la semaine prochaine je vois dans le chat là c'est pas un appel d'offre qui sera lancé la semaine prochaine l'appel d'offre sur la consultation enfin la consultation maîtrise d'oeuvre elle a déjà été lancée il y a quelques semaines c'est l'attribution de ce marché qui aura lieu la semaine prochaine donc là c'est un petit peu tard je suis désolée monsieur Davy et ça concernait l'opération de réhabilitation du bâtiment 78 il nous reste une petite minute si vous avez encore une question n'hésitez pas c'est possible je ne vois rien arriver bien j'ai une icône de nouveau dernière question quand est-ce que vous souhaitez est-ce que vous avez hésité de la date à laquelle vous souhaitez la livraison de la réhabilitation du bâtiment 78 oui pour la réhabilitation du bâtiment 78 nous allons faire très très vite puisque nous allons avoir deux dates de livraison une livraison en avance de phase pour accueillir Excel car dès 2023 début 2023 idéalement fin du premier trimestre 2023 et pour le reste du bâtiment ce sera en 2024 ok et est-ce que l'appel d'offres est disponible aussi sur un site sur le site de la métropole aussi pour les détails de votre cahier des charges de votre demande pour le bâtiment 78 oui alors en fait l'appel d'offres il était accessible sur mégalise mais maintenant les réponses sont déjà faites puisque ce que je disais tout de suite voilà l'attribution du marché va se faire la semaine prochaine ok mais est-ce que ce serait possible d'avoir les détails de nous envoyer les détails juste pour qu'on ait un aperçu de ce que vous demandiez en termes de mode constructif alors c'est une réhabilitation c'est pas c'est pas de la construction je vais le demander c'est territoire qui est mandaté pour faire ça je vais le demander et je pourrais je pourrais oui certainement vous l'envoyer je pense pas accueillir secret à ça donc je pourrais vous l'envoyer super merci voilà j'ai fait le temps des questions je vois que monsieur Garaud demande si on peut nous rencontrer bien sûr que nous nous tenons à votre disposition n'hésitez surtout pas à me contacter je suis joignable à l'adresse mail suivante est-ce que je peux écrire là c'est-à-t-ce qu'il y a c'est-à-t-ce qu'il y a madame Guéennec à tous les participants un grand merci à Alice Martin de la roue HLM à Rosène Masset de B2E qui représentait les structures porteuses d'Energisprong de Bretagne un grand merci à vous Sophie Guéennec pour cette présentation j'espère que malgré des tout petits soucis techniques ça aura été bien clair pour chacun voilà pour résumer vous avez compris qu'il y avait une démarche qui s'appelle Energy Sprong qui avait ce projet porté sur le pays de la Jeannec que vient de détailler madame Guéennec qui peut être une sorte d'incubateur pour des groupements qui souhaitent se positionner sur les marchés d'Energisprong voilà donc il y a une vraie convergence là à la fois de temps de moyens d'ambition avec ces deux démarches et c'est ce qu'on souhaitait vous partager ce matin merci beaucoup à vous tous pour votre présence pour votre participation je vous rappelle que tout cela sera mis en ligne les supports ainsi que la captation vidéo de nos échanges dans les prochains jours sur le site de Bactilab très bonne journée à tous et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup